Que diriez-vous ce soir à la maman de Thomas, à ses grands-parents qui ont pris la parole, ses amis qui pour certains ont porté son cercueil alors qu'ils sont à peine majeurs ? Les grandes douleurs sont muettes. Je pense que dans les premiers instants je ne leur dirai rien. Parce que les mots, si chargés d'affection fusent-ils, dans une circonstance aussi tragique, ne sont pas à la bonne altitude. Je les serrai contre mon cœur. Comme un père qui devine le vertige, l'abéance, au-dessus de l'abîme, au-dessus du manque. Je les serrai comme un français, contre mon cœur. Avec un cœur qui souffre, comme le leur, qui souffre avec eux. Et puis un peu plus tard, peut-être, je risquerai une parole. Regardez, autour de vous. Il y a tout un pays qui est là, dans la détresse, dans le désarroi, dans la colère. Ceux qui s'aiment dans les larmes moissonnent en chantant, ce sont vos larmes. Et ce sont les larmes d'un peuple entier qui entre en résistance, pour reprendre le mot du prêtre. Les larmes de la résistance. Et peut-être qu'un peu plus tard, je me risquerai à leur glisser la prière d'un grand poète, qui a perdu sa fille, qui avait 16 ans, comme le jeune joueur de rugby, Thomas, et qui s'appelait Léopoldine. Quand il a appris la mort de sa fille, il a hurlé, je fus comme un fou dans le premier moment. Puis ensuite, il est allé au cimetière avec le pied, comme les parents de Thomas iront au cimetière de Crépaule, un peu plus tard, pour se recueillir. Et il dit ceci, le grand poète terrassé par la douleur, « Je viens à vous, Seigneur, Père auquel il faut croire. Je vous porte apaisé les morceaux de ce cœur tout plein de votre gloire que vous avez brisé. » Je viens à vous, Seigneur, Père auquel il faut croire.